Est-ce que tu peux nous donner ton top 3 du Ballon d'Or cette année ? Numéro 1. Lionel Messi. Malheureusement, je dirais Messi numéro 1. Pour toi, c'est évident. Champion du monde. Même si la saison, elle est… Non, quelle saison ? Il a gagné le championnat, il a gagné la Coupe du monde. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Messi, Mbappé et Ronaldo. Alors Messi, Mbappé et Allende. Je pense Mbappé en première place. En fait, Messi, on peut dire qu'il aurait mérité, mais s'il avait fait au moins une bonne saison avec le PSG. Pour moi, il n'a pas fait une bonne saison avec le PSG. Là, la Coupe du monde, ça ne peut pas tout sauver. Quand on est Messi, ça peut faire la différence. Après, je trouve qu'on lui en a trop donné. En numéro 2, qui tu mets ? Kylian Mbappé. J'aimerais bien qu'il soit premier, mais connaissant comment c'est foutu les Ballons d'Or, je pense que Messi va l'avoir. Erdin Haaland. Ah ouais ? Il écoute quand même. Devant Mbappé. Qui Mbappé ? Qui Mbappé ? Mbappé sur le podium quand même ? Non, même pas. Même pas. La vérité, même pas. Pourquoi Messi devant Mbappé pour toi ? Il a fait une belle saison quand même, et puis un bon début là où il est à Miami. Soit Kylian Mbappé. Ouais. Benzema, Chris Ronaldo. Dans l'ordre, je dirais Haaland. Ok. Mbappé et Messi. Moi, je mets quand même Mbappé en 1. Ok. Pour la Coupe du monde qu'il a faite ? Ouais. Au vu des performances qu'il a faite à Mbappé, je trouve ça dingue de donner le Ballon d'Or à Messi. Les performances de Mbappé, elles étaient plus… Smart Cup. Voilà. Ronaldo en 1 ? Ouais, ok. Comme d'hab. Mbappé. Mbappé en 2, ouais. Et en 3 ? Neymar. Je suis plus Team Ronaldo. Ah ouais ? D'accord. Donc, je vais préférer que ce soit Ronaldo si jamais. Merci. Enchanté. Enchanté. Après, trouvons quelqu'un d'un petit peu créatif. Moi, je dirais, pour moi, même s'il n'a pas trop brillé, vu son importance dans l'équipe, moi, je dirais à l'Atletico Madrid, c'est mon cœur. Ok. Jorge les élections, Koke le capitaine. Ah, d'accord, ok. C'est l'élection. Ah putain, c'est un bon choix. Ça serait une très bonne reconnaissance pour lui. Ok. Personnel. Mais je ne suis pas Pelé et je ne suis pas Maradona. Ouais.